France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Bon, c'est un peu un cancre, ce Daniel, dans cet extrait du film. Les fautes d'orthographe réalisées par Jean-Jacques Zilberman, qu'on vient d'entendre. Mais à sa décharge, son père est le provéseur de l'internat et sa mère, la directrice des études. D'autant dire, une situation pas très drôle, que j'espère que vous ne l'avez pas connue, Rachid Santaki. Bonjour. Bonjour, Olivia. La dictée, un exercice télégénique depuis Bernard Pivot, radiogénique grâce à Rachid Santaki. Bonjour à notre invité, l'écrivain Didier Déninx. Bonjour. Auteur dernièrement d'un roman noir de l'histoire. Vous voyez aussi, vous, Didier Déninx, et l'histoire ne vous a pas donné tort, une fois encore. La démocratie en voie de disparition dans certains territoires. Vous mettiez déjà en garde nos élus et surtout les citoyens dans un tract paru chez Gallimard, municipal, banlieue, naufragé. On a plaisir à vous avoir ici aujourd'hui pour cet exercice qui s'appelle la dictée et qui a toujours été votre exercice privilégié, favori quand vous étiez écolier. Oui, j'étais un grand lecteur dès le départ. Et puis en classe, c'était les matières que je préférais. C'était le français, la géographie, l'histoire, donc tout ce qui avait rapport aux bouquins comme ça. Et donc voilà, c'était vraiment un moment d'apprentissage où je me sentais vraiment à l'aise, même si je faisais un nombre de fautes assez impressionnant. Mais c'était les matières qui me plaisaient. C'est vrai que vous n'imaginez pas en matheux, mais ça, c'est des a priori. Faire des fautes, beaucoup de fautes, c'est bien parce que ça permet justement de se corriger et de progresser, Rachid Santaki. Aujourd'hui, quel texte avez-vous choisi pour nous, pour cette dictée ? Aujourd'hui, j'ai choisi donc un extrait de Pierre et Jean, de Guy Domopassant. Le choix de ce texte, c'est donc l'idée d'un transport maritime à parallèle avec le projet du Grand Paris Express, puisque j'ai l'occasion d'organiser des dictées pour les jeunes publics. Et donc, je voulais un peu envoyer, montrer un peu ce décor dans ce roman avec le Havre et faire le parallèle justement avec cette construction souterraine avec les tunneliers. Pierre et Jean, troisième ou quatrième roman de Guy Domopassant, Didier Déninx, publié en 88, 1888. Vous l'avez lu ? Oui, j'ai lu ça il y a quelques années, mais c'est l'histoire de deux frères. Et d'un héritage, et d'un grand secret. Et c'est un grand livre de l'auteur où il pose, Domopassant, les bases de la modernité du roman. Il s'agit moins de reproduire le réel que d'en donner l'illusion. Voilà ce qu'il postulera, Domopassant, dans sa préface. Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille. Une seconde pour noter. Une troisième rapide ensemble pour corriger. Voilà pour le rappel des règles, Maître Santaki. On a donc un texte, Guy Domopassant, extrait de Pierre et Jean. Vous avez un stylo. Rachid Santaki, vous avez vos lunettes. Aujourd'hui, on a le masque pour cet enregistrement. Mais la prononciation ne devrait pas être entamée par ça. On va essayer de bien articuler ensemble. Vous, ça va vous faire un petit peu de buée sur vos lunettes, Didier Déninx. Mais ça n'empêche pas d'entendre. Mais vous mettez les essuie-glaces et ça ne vous empêche pas d'entendre et de vous délier le poignet. J'espère que de l'autre côté du poste, vous vous sentez libre de prendre note, que vous avez eu le temps de vous procurer ce papier et ce stylo. Parce que la première lecture commence tout de suite. « Et on voyait d'autres navires, coiffés aussi de fumée, accourant de tous les points de l'horizon vers la jetée courte et blanche qui les avalait comme une bouche l'un après l'autre. Et les barques de pêche et les grands voiliers, aux matures légères glissant sur le ciel. » La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. « Traînés par d'imperceptibles remorqueurs, arrivaient tous, vite ou lentement, vers cet ogre dévorant qui, de temps en temps, semblait repu et rejetait vers la pleine mer une autre flotte de paquebots, de briques, de goélettes, de trois mâts chargés de ramures emmêlées. Les steamers hâtifs s'enfuyaient à droite, à gauche, sur le ventre plat de l'océan, tandis que les bâtiments à voile, abandonnés par les mouches qui les avaient allées, demeuraient immobiles. » Parfait. Elle me paraît un tout petit peu longue, cette dictée, mais on va doter vite. Elle est du même calibre que nos dictées. Et elle est plutôt niveau supérieur en termes de difficultés. Elle semble un petit peu corsée, mais c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêt, Didier Dénace ? Oui, oui, bien sûr. Allez, c'est parti. « Et on voyait... » « Et on voyait... » « D'autres navires, virgule. » « Et on voyait d'autres navires, virgule. » « Coiffé aussi de fumée, virgule. » Coiffé aussi de fumée, virgule. « À courant de tous les points de l'horizon. » « Vers la jetée, vers la jetée, courte et blanche, vers la jetée, courte et blanche, qui les avalait. » « Vers la jetée, courte et blanche, comme une bouche, virgule. » « Comme une bouche, virgule. » « L'un après l'autre, point. » « Je répète pour les plus jeunes. » « Vers la jetée, courte et blanche, qui les avalait comme une bouche, virgule. » « L'un après l'autre, point. » « Et les barques de pêche, et les grands voiliers. » « Et les grands voiliers. » « Zomatures légères. » « Et les grands voiliers. » « Zomatures légères. » « Glissant sur le ciel, virgule. » La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. « Traîner par d'imperceptibles remorqueurs, virgule. » « Traîner par d'imperceptibles remorqueurs, virgule. » « Arrivaient tous, virgule. » « Traîner par d'imperceptibles remorqueurs, virgule. » « Arrivaient tous, virgule. » « Vite ou lentement, virgule. » « Vite ou lentement, virgule. » « Verset ogre dévorant, virgule. » « Mais pas beaucoup de points, guide-moi passant. » « Vite ou lentement, virgule. » « Verset ogre dévorant, virgule. » « Qui de temps en temps, virgule. » « Qui de temps en temps, virgule. » « Semblait repu, virgule. » « Qui de temps en temps, virgule. » « Semblait repu, virgule. » « Ça va se corser un petit peu. » « Et rejetait vers la pleine mer. » « Et rejetait vers la pleine mer. » « Une autre flotte. » « De paquebots, virgule. » « De paquebots, virgule. » « De briques, virgule. » « De briques, virgule. » « De goélet, virgule. » « Je répète, de paquebots, virgule. » « De briques, virgule. » « De goélet, virgule. » « De trois mâts, chargés de ramures. » « Je répète, de goélet, virgule. » « De trois mâts, chargés de ramures. » « Les steamers, les steamers, les steamers, les steamers hâtifs, les steamers hâtifs, s'enfuyaient à droite, virgule. » « À gauche, virgule. » « Sur le ventre plat de l'océan, virgule. » « À droite, virgule. » « À gauche, virgule. » « Sur le ventre plat de l'océan, virgule. » « Tandis que les bâtiments à voile, virgule. » « Tandis que les bâtiments à voile, virgule. » « Abandonnés par les mouches, abandonnés par les mouches, qui les avaient allées, virgule. » « Abandonnés par les mouches, qui les avaient allées, virgule. » qui les avaient à les virgules, demeuraient immobiles. Demeuraient immobiles, point de suspension. Je répète, abandonnés par les mouches, qui les avaient à les virgules, demeuraient immobiles, point de suspension. Voilà, fin de la dictée, pour la deuxième lecture. Niveau de difficulté, dit Déninx ? Oui, on doute toujours de certains mots, mais ça m'a toujours fait ça. Mais il y a un vocabulaire plus technique qui a peut-être pu vous freiner un peu, celui de la mer. Les steamers, je ne sais jamais si c'est le A avant le E ou le contraire. Je ne saurais jamais. Mais les goélettes, ça va. Rachid, on y va. Et on voyait, Haïté, d'autres navires, au pluriel, il y en a plusieurs, coiffé aussi de fumée. Je ne vous ai pas dit Didier Déninx, mais vous relisez votre propre copie. Vous êtes honnête avec nous et sincère avec vous-même. Voilà, fumé, je me suis interrogé, ça peut être au singulier. Voilà, alors quand il y a une faute, du coup, vous soulignez, top, top, et on met de côté. Coiffé, COI, 2F et S, aussi de fumée. Alors oui, c'est au singulier, Rachid. Oui, je l'ai mis au singulier et puis avec un S entre autres parenthèses. À courant, de tous les points de l'horizon vers la jetée courte, coiffé aussi de fumée, les navires. À courant, vous accordez ? Non. Parce que ? Je ne sais plus, mais je n'accorde pas. D'accord. C'est un participe présent et du coup, le mot est invariable. À courant, A, 2C, O, U, R, de tous les points, au pluriel, de l'horizon vers la jetée. Alors la fameuse jetée de Chris Marker, le cinéaste, vous l'écrivez comment ? J, E, T, E, E. Très bien. Courte et blanche qui les avalait comme une bouche, l'un après l'autre. Pas vraiment de difficultés particulières. Et les barques de pêcheurs, barques, B, R, Q, U, E, S, de pêche, pardon, et les barques de pêche. Alors là, c'est la pêche en mer, P, E, accent circonflexe, C, H, E. Et les grands voiliers, un seul L à voilier, un S, parce qu'il y en a plusieurs, aux matures légères. Qu'est-ce que ce mature, Rachid Santaki ? Mature, donc c'est un ensemble, c'est les ensembles des mois, des mâts, pardon, du voilier. Donc j'ai mis un accent circonflexe. Oui, juste. Et, un T, U, R, E, S, eau mature, donc c'est au pluriel, des voiliers eau mature légère, c'est un peu évident, A, U, X, mature, S, légère, L, E, G, E, R, G, E, 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 Où j'y ai arrivé, enfin bref, avec R, S, merci. Glissant, pareil, on n'accorde pas, c'est un variable, c'est un participe présent, ça n'a comme avec à courant, sur le ciel, virgule, traînée avec un S, par d'imperceptibles remorqueurs, imperceptibles, c'est un peu long, il ne faut juste pas oublier le M avant le P, I, M, P, E, R, C, E, P, T, I, B, L, S, remorqueurs, remorqueurs, Rachid Santaki. Donc les remorqueurs sont de petits bateaux qui remorquent les plus gros pour leur permettre d'entrer au port. Et pour l'orthographe, Didier Déninx ? R-E-M-O-R-Q-E-U-R-S. Parfait. Virgule. Arrivaient à IENT tous, alors qui arrivaient ? Et les barques de pêche et grand volet glissant sur le ciel, traînaient pas d'un un, arrivaient, donc les barques, au pluriel, tous T-U-U-S, vite ou lentement vers cette ogre sans H, dévorant, A-N-T, qui de temps en temps semblait repu, repu c'est tout simple, R-E-P-U, mais c'est vrai qu'on l'écrit pas forcément souvent, il n'y avait pas de difficulté, pas de piège en tout cas, et rejetait vers la pleine mer une autre flotte de T-E, de paquebots, P-A-Q-U-E-B-O-T-S, de briques, comme vous le prononcez Rachid Santaki. Oui, donc les briques ce sont des voiliers, et le mot briques est dérivé du terme anglais brig, lui-même une abrévation de brigantine, traduction en anglais du type de navire appelé brigantin en français. Alors, de goélettes, alors briques, B-R-I-C-K-S, de goélettes, G-O-E-L-E-T-E-S, de trois mâts... Goélettes, il n'y a pas d'accent... Si, accent aigu, un accent aigu, c'est bien ça, goélettes. Oui, G-O-E, donc E, accent aigu, L-E-T-E-S. Ah d'accord, je n'ai pas mis d'accent aigu. Et c'est une autre sorte de voilier, le terme francophone n'apparu que tardivement en France vers 1740 sous le terme goélettes. Sans accent ? Avec un accent aigu. D'accord. Les trois mâts, Rachid ? Les trois mâts, donc un trois mâts est un terme générique pour désigner un navire à voile comportant trois mâts verticaux, mâts de misaine avant, grands mâts et mâts d'armitiment, pardon. Et ça s'écrit ? Donc, trois, tirets et mâts, comme tout à l'heure avec l'accent circonflexe, c'est un S à mâts, puisque nous avons plusieurs mâts. T-R-O-I-S-T-R-E-S-M-A, accent circonflexe, T-S, chargé de ramures avec un seul M, ramures, emmêlées en revanche avec deux M, et E-E-S à la fin, les ramures étant féminins. Les steamers, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est peut-être le dernier type de bateau-navire que l'on rencontre sur cette route maritime de Maupassant ? Alors, le steamer est un bateau à vapeur, et steamer, c'est un dérivé de steam qui veut dire vapeur, et donc ça désigne ce bateau propulsé par la vapeur. D'accord. S-T-E-A-M-E-R-S, les steamers HATIF, H-A, accent circonflexe, T-I-F-S, s'enfuyaient à UNT, c'est au pluriel, à droite, à gauche, sur le ventre plat de l'océan, tandis que les bâtiments à voile, pas de difficulté ici pour vous, Didier Déninx, abandonnés, avec un S, par les mouches qui les avaient allées. Allez, donc, synonyme de tirer, donc c'est remorquer un bateau en le tirant depuis le rivage. Et donc, ce n'est pas les mouches qui volent ? Non, les mouches, ce sont de petits remorqueurs. D'accord. Voilà. Demeuret, mais ça s'écrit comme une mouche, l'insecte, demeurait, I-E-N-T, immobile, deux M, un S, et point final. Ouf, non ? Non, ça va. Combien de fautes, a priori, Didier Déninx ? La goëlette, j'ai oublié l'accent. C'est tout ? Oui. D'accord. Les mouches qui les avaient allées, vous l'avez écrit comment ? H-A-S. Pourquoi ? Le S. C'est le chemin de halage. D'accord. Plus que parfait de l'indicatif, mais comme le COD est avant, qui avait allé quoi ? Les, les avaient allé. Du coup, on accorde avec le verbe « avoir », même si l'auxiliaire est le verbe « avoir ». On a à peu près vu l'essentiel des règles, Rachid Santaki. Ce texte, il vous parle, Didier Déninx ? Oui, oui, oui. Comment moi j'écris beaucoup de nouvelles et comment dans la nouvelle, il y a quelqu'un qui a installé ça comme un genre littéraire en France. C'est véritablement mot passant. Et puis ça, moi j'ai des endroits que je connais, j'ai beaucoup fréquenté les canaux, les mariniers, j'ai écrit sur ce monde. Donc les remorqueurs ou ceux qui poussent, on les appelle les toueurs, les toueurs et ainsi de suite. Donc tout ce vocabulaire de l'eau comme ça, des canaux et puis de la Seine. J'ai fait des semaines entières à marcher le long de la Seine vers l'Île-Saint-Denis, un petit peu partout dans tous ces coins-là. J'ai des souvenirs de balades avec François Maspero, comme ça, au bord de la Seine. Il y avait encore des chantiers navals à l'Île-Saint-Denis, Van Praet et ainsi de suite. Et puis il y avait même une famille de scaphandriers qui avaient allé une péniche dans la terre. Ils avaient creusé une tranchée et toute la famille habitait dans la péniche. Et là, il y avait le scaphandrier, mais le scaphandrier à la Jules Verne du grand-père qui était là. Et je les ai accompagnés sur des chantiers à regarder ce qu'ils étaient en train de faire pour remonter des choses qui traînaient dans le lit du fleuve. Donc voilà, j'ai assisté à l'Île-Saint-Denis, donc juste à la sortie de Paris comme ça, au lancement d'un bateau de 250 places qui était destiné à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui est reparti après par le Havre et ainsi de suite. Donc c'est des terrains d'aventure comme ça, ça me parle beaucoup ça. Rachid Santaki. Justement, c'est intéressant ce que vous racontez, car le parallèle, là vous parliez de, du coup, tout se faisait sur l'eau. Et là, l'idée, c'était ce parallèle avec le Grand Paris Express qui se fait sous terre, en fait. Donc je trouve ça intéressant le choix du texte d'avoir pensé à ça et comment ? Maintenant, le Grand Paris, ça va jusqu'au Havre, c'est-à-dire que d'un seul coup, la voix de la scène comme ça est un ensemble, on en parle aujourd'hui comme ça. Et donc, mot passant, ça relie ces deux points-là, quoi. Parmi les grands classiques, quelles sont, vous, vos figures littéraires un peu tutélaires ? Il y en a énormément. Jack London, c'est pour moi quelqu'un qui est toujours présent dans l'acte d'écriture, c'est-à-dire la manière de se confronter au réel pour se donner le droit d'écrire. Donc de faire ce détour toujours par ce qui se joue entre les paysages et les gens. Donc il y a ça. En poésie, comment je ne peux pas passer une semaine sans retourner vers Francis Ponch, c'est quelqu'un ? Ou vers Desnos, il y a tous ces auteurs. Puis tous les auteurs, on parlait d'ogres, tous les ogres du XIXe, on n'écrit pas ici. Si on n'a pas lu Balzac, si on n'a pas lu le plus grand roman, ça reste pour moi, comment le conte de Montecristo. Dumas, c'est quelqu'un d'essentiel aussi pour l'appétit de l'écriture, l'appétit des mots. Mais le terme d'ogre, il est intéressant pour tous ces auteurs, Roger Martin Dugar et tous ceux qui ont essayé de produire une œuvre démesurée. La semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, on recevra un éditeur que vous connaissez, puisque c'est lui qui vous publie dans le genre ou la catégorie poésie. C'est Bruno Doucet qui fête ses dix ans, en tout cas ceux de sa maison d'édition, de cette aventure éditoriale qu'il partage avec d'autres. Il est notamment aussi l'éditeur de Margaret Atwood, côté poésie, si on va vers la littérature étrangère. Et il nous parlera de ce genre assez particulier aussi aujourd'hui en France et de la manière dont ça s'écrit, la poésie. Beaucoup d'auteurs qui vous ont marqué, le plaisir, parce qu'il y a le droit d'écrire, mais il y a le plaisir d'écrire. Le plaisir, vous l'avez, qui vous l'a transmis ? C'était à l'école ou c'est venu plus tard ? Oui, à l'école, il y a un prof, il y a toujours des profs. Pour les dicter comme ça, j'avais un prof qui s'appelait Michel Lejeune, son frère était ministre du général de Gaulle. Et il nous poursuivait dans la classe avec une règle de 1m50 pour nous faire bien entrer l'orthographe dans la tête. J'ai l'impression que c'est assez efficace comme méthode, même si ce n'est plus tellement hésité. Donc il y a eu ça. Mais sur le plaisir d'écrire, il y a eu un autre prof qui s'appelait M. Abadi. Et qui avait repéré qu'on était deux, trois, un petit peu hors normes comme ça. Il nous avait confié l'écriture d'un journal, un journal qu'on publiait tous les trimestres. On faisait la réunion, ce qui est impossible aujourd'hui, chez lui, où sa femme nous préparait du chocolat chaud et des biscuits. Et donc ça, il y a des profs comme ça qui ont fait qu'il y a des horizons qui se sont dégagés. Puis après, c'est la lecture de Prévert, de Queneau, enfin tous ceux qui s'intéressent au fou littéraire et à la manière dont on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y a l'orthographe et tout, mais il y a aussi l'immense liberté d'inventer des mots, de les triturer, d'y jouer comme avec le Lego. C'est ça l'écriture. Et parmi les auteurs de Polar, il y a aussi des grandes grandes plumes quand même. Bien sûr, sur le roman noir, moi, c'est plutôt ça. Ça a été des gens comme quelqu'un qui avait un souci du style absolument énorme, qui était Jean-Patrick Manchette. Donc il y a Manchette comme ça, qui a redonné cette dignité de l'écriture, de la littérature dans l'espace du roman noir. Jean Vautrin, qui était aussi un mécanicien du style, comme ça, et qui avait ce pari fou de mêler la fantaisie de Queneau et puis la déglingue de Céline. Il y a tout ça. Donc il y a tous ces auteurs-là. Et puis Jean-Amila pour le côté un petit peu comme en Jack London de banlieue. Le noir, c'est votre bagage commun. Rachid Santaki, des délinxes, avec une filiation parmi les auteurs aussi qui vous ont marqué vous. Exactement. Et je pensais à une anecdote que vous m'aviez racontée, on parlait de la force des mots, c'est la fameuse lettre de Jean-Pierre Thimbault. Oui, c'est ça. L'orthographe terrifie énormément de gens. Jean-Pierre Thimbault, il y a des rues, il y a un lycée professionnel à Aubervilliers, Jean-Pierre Thimbault. Il faut aller voir sa dernière lettre. Sa dernière lettre, elle fait 15 lignes. Et dans les 15 lignes, il y a 50 fautes, tout simplement, parce que c'était la génération des gens que l'école a quitté quand ils avaient 8 ou 9 ans. Et il avait quel âge quand il l'écrit ? Il a été fusillé, il avait moins de 40 ans quand il a été fusillé. On est à l'anniversaire, là, ces jours-ci de sa mort. Et sa lettre est absolument bouleversante. C'est-à-dire que si on fait abstraction des fautes de français comme ça, vous la zisez, vous avez les larmes aux yeux. Comme la dernière lettre de Missak Manouchian, un Missak Manouchian qui était apatrie de Arménien, qui a écrit une lettre qui est maintenant dans le patrimoine culturel français, avec le poème d'Aragon et la chanson de Léo Ferré. Dans cette lettre, il y a toute une série de fautes. C'est-à-dire que... Et il la signe non pas Missak, il la signe Michel. C'est-à-dire qu'il fait élection de la langue française. Son pays, c'est pas... Il est apatrie, il n'a plus de pays. Et son pays, c'est la langue. Et donc la langue, à certains moments, comme dans un pays, il faut faire sa place, il faut mettre les épaules et tout et tout. Et des fois, ça frotte, quoi. Merci beaucoup, Didier Déninck, d'être venu se prêter avec nous au jeu ou à l'exercice de la dictée. Merci, Rachid Santaki. Alors, ce n'est pas une lettre d'engagement, ni un manifeste que vous allez devoir signer, mais c'est cette copie, votre copie de la grande dictée qui sera sur la page de l'émission en français dans le texte sur franceculture.fr où vous pourrez également retrouver, n'oubliez pas, l'intégralité de la dictée proposée par Rachid et de son corrigé. France Culture, tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Merci à mes tipeurs et souscripteurs ! – Sous-titrage FR 2021